Vous savez où je suis là, je règle mes problèmes dans le jeûne et la prière. Les maladies, des choses comme ça, si je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez quelqu'un ou bien, c'est plus le jeûne et la prière. Vous savez, c'est mieux d'aller chercher la face de Dieu. Souvent j'exagère dans le jeûne et la prière, parce que c'est ça en fait. Et c'est mieux d'exagérer là où c'est mieux, là où c'est bon. Et c'est mieux d'aller exagérer là-bas. Parce que j'en fais trop. Et puis c'est ça même qui me dit, quand tu en fais trop. Parce que chaque chose, toute histoire, tout problème, je vais toujours devant la face de Dieu pour chercher des solutions. Et Dieu me dit souvent, chaque fois, j'en ai prié, j'en ai prié, j'en ai prié. Donc c'est ça en fait. Parce que vous savez, j'ai entendu quelqu'un dire, en tant qu'un pasteur, dire, parce que cette personne attendait, pensait que l'hôpital pouvait régler, pouvait corriger ce problème-là rapidement. Et la personne s'est rendue compte qu'il a fait des erreurs au fait. L'hôpital n'a rien foutu. Donc, quand il y a un problème là, c'est plus, c'est Dieu qu'il faut aller voir en premier lieu. C'est Dieu qu'il faut consulter. Et il faut plus gêner, il faut plus chercher la face de Dieu pour régler le problème. Et si vous avez cherché la face de Dieu, que le problème n'a pas été forcé, parce que quand vous cherchez la face de Dieu, il faut insister. Et si vous insistez que ça ne va pas là, demandez aux gens de prier aussi. Demandez à l'assemblée, demandez aux gens de prier, n'ayez pas honte. Il y a des choses qu'il faut cacher et il y a des choses qu'il ne faut pas cacher. Ça veut dire, quand tu pries, tu cherches la face de Dieu. S'il te dit de cacher, tu caches. S'il ne te dit pas de cacher, il ne faut pas cacher. Parce que en appelant les gens de prier aussi, parce que tu as essayé, ça n'a pas marché. Si tu essaies de contacter les gens pour prier aussi, peut-être ça peut, pas peut-être même Dieu va répondre.